Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Tu as dû voir dans le titre, j'ai intitulé cet épisode « Grossius, se fait la malle ». Alors, qui est Grossius ? Encore comme l'épisode précédent, c'est un juriste, un théologien, un avocat, mais cette fois-ci des Pays-Bas, qui a vécu du XVIIe au XVIIIe siècle. Il a un impact marquant dans le droit international, notamment par son livre « Le droit de la guerre et de la paix ». Mais aussi un traité lié au droit autour de la mer. Il est considéré comme l'un des premiers à avoir conceptualisé l'idée de société internationale, que l'on retrouvera par la suite dans les traités de Westphalie, puis au travers de la SDN et enfin l'ONU que l'on connaît actuellement. Bien sûr, cet épisode ne saurait être une liste exhaustive de tous les aspects de la vie de Grossius et de son œuvre. Aussi, nous allons nous intéresser juste à un épisode anecdotique de sa vie. Entre 1619 et 1621, Grossius va être emprisonné car considéré comme un des dirigeants hollandais qui ont pu encourager la résistance par rapport aux conflits religieux qui agitent le pays à ce moment-là. Après un jugement par un tribunal spécial, certains sont condamnés à mort par décapitation, d'autres comme Grossius sont condamnés à la prison à vie. Il est alors incarcéré au château de Louis Vestchein. Là-bas, Grossius garde le privilège de pouvoir recevoir des livres car il est intellectuel et il continue ses activités savantes. Il reçoit alors dans une énorme malle ou coffre ses livres à différents intervalles. Il va alors se glisser dans celle-ci pour s'échapper. Il va réussir à fuir et à rejoindre la France où il s'installera à Paris. Deux musées encore actuellement se disputent aujourd'hui le fait de posséder le coffre originel qui aurait permis à Grossius de fuir. Voilà, c'est une petite anecdote sur Grossius. Je t'invite à aller voir un petit peu de façon plus poussée qui est ce juriste qui a marqué aussi son temps mais aussi actuellement influence encore nos façons de penser le droit. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te dis à un prochain et pour une nouvelle histoire de culture juridique et judiciaire. À très vite ! ... Merci.